Les experts de l'Organisation Mondiale de la Santé auraient-ils exagéré ? Auraient-ils été sous l'influence des laboratoires pharmaceutiques lorsqu'ils ont donné l'alerte à la grippe A ? Eh bien ce sont les questions que se pose le Conseil de l'Europe qui soupçonne effectivement l'OMS d'avoir subi la pression des fabricants de vaccins lorsqu'elle a déclaré en juin dernier l'état de pandémie. Isabelle Sabourot. Une audition au parfum de scandale. Au Conseil de l'Europe, 14 parlementaires accusent l'Organisation Mondiale de la Santé d'être à la solde des laboratoires. L'OMS aurait surestimé le nouveau virus de la grippe pour faire vendre des vaccins. Au début du mois de juin, la pandémie a commencé à se propager un peu partout dans le monde. Les laboratoires n'attendaient que cela, que la pandémie soit déclarée afin de pouvoir conclure des affaires chuteuses. Le 1er juin, à Genève, la grippe A est déclarée première pandémie du siècle et dans la foulée, les pays commandent des centaines de millions de vaccins contre un virus finalement peu mortel. Les conseillers de l'OMS ont-ils exagéré cette pandémie à des fins commerciales ? Le 1er d'entre eux, l'influent Dr Osterhaus, est accusé de corruption aux Pays-Bas. Il aurait favorisé les laboratoires. Ces scientifiques, souvent liés et rémunérés par l'industrie pharmaceutique, sont attaqués pour conflits d'intérêts. L'OMS dément. Le passage à une pandémie n'est pas une question arbitraire de définition ou de polémiques. Et laissez-moi vous le dire clairement, les politiques et décisions prises par l'OMS n'ont pas été influencées par l'industrie pharmaceutique. Les experts de l'OMS doivent désormais déclarer leur collaboration avec les industriels. Ce scientifique français, parfois aussi rémunéré par les laboratoires, ne croit pas au conflit d'intérêts. Objectivement, des experts que je connais, dont un certain nombre sont mis en cause aujourd'hui, j'estime qu'ils ont une intégrité scientifique qui fait que je ne pense pas, effectivement, qu'ils aient pu être des aiguillons nocifs qui auraient entraîné une augmentation de la notion de risque. Qu'on regarde d'un petit peu plus près, qu'on analyse ce qui s'est passé, ça me semble quelque chose de clair, à la condition que ça ne tourne pas à la chasse aux sorcières. A Strasbourg, ces parlementaires européens vont maintenant demander un débat d'urgence afin de clarifier le rôle de ces scientifiques consultés.